Musique De retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du sud, voici les titres de ce journal. C'est la valse des entraîneurs à l'OM, José Anigo et le nouvel entraîneur paratérim quant à Montpellier. C'est Roland Courbis qui a pris ses fonctions aujourd'hui. Il y aura-t-il un casino à Marseille ? La question a été posée aujourd'hui en conseil municipal, une dernière séance agitée avant les élections. Et puis la justice a donné raison à un buraliste toulousain qui a accusé une boutique de cigarettes électroniques voisine de concurrence illicite et déloyale. Une décision qui risque de faire jurisprudence. Enfin, Notre-Dame de la Garde fête ses 800 ans, 8 siècles que la bonne mère veille sur les Marseillais, même si elle n'a pas été toujours autant majestueuse. Mais tout d'abord, l'OM, un nouvel entraîneur. Il s'appelle José Anigo. Sans surprise, le directeur sportif du club succède à Elibop. A priori, il ne s'agit que d'une pige pour 4 matchs. Aujourd'hui, une conférence de presse commune avec le président du club, Vincent Labrune, était donnée pour apporter quelques précisions. Et Elibop, c'est depuis le début de la saison 50% de défaite avec l'Olympique de Marseille. Toute compétition confondue. Un bilan plus que laborieux. Ajouté à cela une ambiance plus que délétère dans les vestiaires poussée à son paroxysme. Vendredi dernier, après la défaite au Vélodrome face à Nantes, le président Labrune se devait donc de réagir. On a touché le fond et dans le contenu et dans l'état d'esprit. On est tous coupables, mais le premier responsable, c'est l'entraîneur. D'où cette décision, encore une fois, humainement très difficile à prendre. Je suis chef d'entreprise, je suis président de l'Olympique de Marseille et je dois prendre des décisions dans l'intérêt de mon club pour remplir les objectifs qui sont les nôtres. Pour remplacer Elibop, la solution est toute trouvée. José Anigo, qui a déjà coaché l'équipe et qui connaît le club sur le bout des doigts, devra donc, bon gré et mal gré, assurer l'intérim au moins jusqu'à janvier prochain. Il m'a expliqué que j'étais salarié du club, que je n'avais pas le choix et que dans l'urgence, je devais prendre l'équipe. Je suis là pour 4 matchs, donc après on fera le point avec Vincent, avec les joueurs, avec le staff, avec tout le monde. Mais effectivement, l'objectif c'est de remettre sur 4 matchs quelque chose qui est possible ou faible. Pour ce qui est de la suite, on ne sait pas encore qui l'apprendra. Le nom de Frédéric Antonetti revient avec insistance. D'ici là, ce sera le directeur sportif José Anigo qui aura donc la tâche d'affronter Dortmund, Lyon, Bordeaux, puis Toulouse. Sacrée mission. À Montpellier, par contre, on connaît déjà le nom d'une nouvelle entraîneur pour le reste de la saison. Il s'agit de Roland Courbis, qui a tenu lui aussi une conférence de presse aujourd'hui pour parler de ses objectifs, des objectifs plutôt raisonnables. Écoutez. Je n'arrive pas comme Zorro, je n'arrive pas comme magicien. Ça, je n'y crois pas. L'histoire des chocs psychologiques, je n'y crois pas. Aujourd'hui, tu me dis qu'on termine 17e. Eh bien, je vais te dire OK. Ça n'empêchera pas que dans les 5 mois à venir, on mettra en place une réflexion pour pouvoir construire un groupe et corriger un petit peu ce qu'il faut corriger pour être plus performant la saison d'après. Direction Marseille à présent avec une question qui agite les élus au conseil municipal, celle de la construction d'un casino sur le littoral, un vieux serpent de mer qui revient fréquemment. Alors, y aura-t-il un établissement de jeu dans la cité fosséenne ? Éléments de réponse avec ce reportage de Romain Peric. Pourtant, jusqu'alors contre l'implantation d'un temple du jeu à Marseille, le maire UMP, Jean-Claude Godin, change d'avis. Et pour ce dernier conseil municipal de l'année, et peut-être même le dernier avant les prochaines élections, le sujet épineux du casino sur le J4 ou pas fait débat, et tout le monde y met son grain de sel et crée la polémique. Une étude préliminaire a permis de cibler le site du J4. C'est ça qu'écrit Jean-Claude Godin. Et vous venez de dire, il y a cinq minutes, que vous n'aviez jamais parlé du J4. Votre choix est clair, même si c'est Renaud Muselier qui vous a convaincu. Vous préférez un temple des jeux d'argent à la construction d'écoles, de crèches et de logements sociaux. Suite à toutes ces houleuses altercations, le conseil municipal vote donc un oui pour lancer la procédure de délégation pour trouver un opérateur à la construction d'un établissement de jeux d'argent. Une motion dont la droite se félicite. Marseille a besoin d'équipements d'envergure, pas pour faire plaisir aux élus afin d'aller couper des rubans, mais pour créer de l'emploi, pour créer des recettes fiscales, pour développer son attractivité touristique et économique. Et le casino est un des éléments à mettre en place. A gauche, on parle plutôt d'un coup de pub. Et le challenger pour le prochain scrutin reste cependant confiant. Il n'y a absolument rien qui est voté. Le conseil municipal est autorisé à faire une DSP. Quand je serai maire de Marseille, je ne présenterai pas la DSP, donc il n'y aura pas de projet. Donc, casino ou pas, le sujet sera tant des enjeux à la course pour le siège de maire de la deuxième ville de France. Rendez-vous alors en mars prochain pour un résultat définitif ou pas. Dans le reste de l'actualité, le trafic est revenu quasiment à la normale sur les lignes de tramway et de métro à Marseille. Les bus aussi recommencent à circuler sur certaines lignes. Vendredi, la justice a ordonné la levée des piquets de grève dans les dépôts de la RTM. Mais selon les responsables de la CGT, leur détermination reste intacte. En attendant, ces perturbations dans les transports en commun exaspèrent certains Marseillais. Quelques réactions au micro de Sidonie Canetto. D'après moi, il y en a un sur deux, il va sûrement arriver. Je vais attendre un petit peu, quoi. Puis on le verra tout à l'heure, j'espère. Autrement, je couche là. Dans certains quartiers, c'est pénible, quoi. Il faut attendre que ça se remet en fonction. C'est ce qu'on attend. Je suis contre les grèves. Nous avons besoin de travail et c'est vrai que faire la grève ne solutionne pas les problèmes. Je trouve ça scandaleux qu'on bloque une économie pour des revendications pour des personnes qui sont un peu privilégiées. De prendre en otage les gens qui travaillent, les ouvriers et tout, c'est pas très sympa, quoi. Dans le Gard, à présent, les plans anti-hold-up ont de nouveau été activés autour des centres commerciaux. Et dans le centre-ville, le dispositif vise à se dissuader tout vol à main armée en cette période de fête. En zone de gendarmerie, des réservistes vont patrouiller. Et en zone de police, des effectifs sont redéployés aux heures sensibles. Certaines époques de l'année, ce sont essentiellement les supermarchés. À d'autres époques, c'est également les bijouteries. Mais aussi les camions qui transportent des fonds ou les banques. Donc voilà, nous, on est très vigilants sur tous ces types d'établissements. Et en tout cas, les forces de l'ordre sont présentes un peu partout. Pas toujours au même endroit, pas toujours aux mêmes horaires. Dans le but vraiment de dissuader. La e-cigarette, concurrence déloyale aux buralistes. C'est du moins ce qui ressort de la décision de justice rendue aujourd'hui à Toulouse. La plainte avait été déposée par un buraliste toulousain qui accusait une boutique de cigarettes électroniques voisine de concurrence illicite et déloyale. En cause, plus particulièrement la publicité pour les e-cigarettes. Un cas qui pourrait faire jurisprudent. Je vous propose d'écouter l'avis d'un buraliste nîmois. Rappelons quand même qu'il y a eu deux aspects qui ont été reconnus par le tribunal de commerce de Toulouse. Le premier, c'est par rapport à la publicité. La publicité, que ce soit au niveau d'Internet comme de la boutique spécialisée. Et puis une concurrence déloyale parce que la e-cigarette, ça rappelle quand même la gestuelle, l'acte de fumée. Même s'il n'y a pas de tabac, il y a de la nicotine. Il y a une réglementation qui est très stricte dans notre pays. C'est tout ce qui rappelle l'acte de fumée doit être vendu exclusivement par le réseau de buralistes. C'est ce que nous avons toujours défendu depuis quelques mois. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité ? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagne. 150 000, c'est le nombre officiel d'ouvriers étrangers qui travaillent en France. Mais si l'on tient compte des travailleurs non déclarés, ce chiffre est au moins multiplié par deux. Alors pour mieux encadrer une directive européenne qui date de 1996, les ministres européens du travail se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Ils ont trouvé un accord sur les moyens d'empêcher les fraudes concernant les travailleurs détachés. La prochaine piste envisageait la mise en place d'un salaire minimum en Europe. EADS va supprimer 5 800 postes en Europe, dont 1 400 en France dans ses activités de défense et de l'espace. Tom Hunter avait promis des mesures draconiennes pour redresser le bilan économique de l'entreprise. Le patron d'EADS a donc tenu parole aujourd'hui lors d'un comité d'entreprise européen qui se tenait à Munich. Des mesures qui devraient aussi toucher l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. La Banque de France revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour le dernier trimestre de 2013, à plus 0,5% de hausse du PIB contre une première estimation de 0,4%. En novembre, d'après la Banque de France, tous les secteurs de l'industrie française sont en nette progression. En revanche, les activités dans le secteur du service, comme l'hébergement, la restauration et les ménages, sont en légère baisse. Si Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, reste le plus populaire, le président de la République et le Premier ministre connaissent une petite embellie, une hausse de 2 points. D'après une enquête réalisée par Opinion Way, le François Hollande enregistre 24% de satisfaits contre 22% en novembre. Même résultat pour Jean-Marc Ayrault qui passe de 23 à 25%. Un mot à présent de la situation en Centrafrique. L'armée française a commencé son opération de désarmement des milices. Un travail fastidieux pour nos soldats, en particulier à Bangui, où chrétiens et musulmans s'affrontent depuis plusieurs mois. La priorité d'aujourd'hui, c'est de désarmer le plus possible de monde dans la ville de Bangui. Que ce soit à Séléka, civile ou même en Tibalata. Il y a certainement de l'armement caché, mais peut-être avec les renseignements. Maintenant que la population va être libérée, peut-être qu'on aura des renseignements. En recoupant, on pourra peut-être un certainement des cajambes. On passe à l'actualité internationale avec Le Monde en 120 secondes. En Thaïlande, les manifestations se poursuivent. Aujourd'hui, près de 100 000 personnes se sont réunies à Bangkok devant le siège du gouvernement pour exiger sa démission. Des manifestants qui ont eu en partie rien de cause, puisqu'aujourd'hui le Parlement a été dissous. S'en est suivie une promesse d'élection qui devrait se tenir dans les semaines à venir. Le secrétaire d'État américain a la défense au Pakistan pour apaiser les tensions. Chuck Hagel a passé la journée à s'entretenir avec les responsables locaux, notamment au sujet des tirs de drones américains dans le pays, ainsi que sur l'avenir de l'Afghanistan. Il s'agit là de la première visite officielle américaine au Pakistan dans une relation tendue, notamment depuis l'assassinat d'Oussama Ben Laden dans le nord du pays. La Corée du Nord, une nouvelle fois secouée par les décisions politiques de son dirigeant. Kim Jong-un a décidé de limoger son oncle, un influent politique, pour de troubles raisons. Son agence de presse nationale, Jiang Song-tec, paierait pour avoir commis des actes criminels et dirigé une faction contre-révolutionnaire. Ces plusieurs personnes ont été exécutées suite à ces révélations. On ne sait pas exactement ce qui est advenu de l'oncle de Kim Jong-un. Noël, c'est dans exactement 25 jours. Ça laisse un peu de temps au Père Noël pour se préparer à la tournée. On se doutait bien que l'homme en rouge avait ses secrets. L'un d'entre eux serait de se démultiplier, puisque des centaines de Pères Noël ont été repérés pour la Santarone dans un parc londonien. En tout cas, ils ont l'air en forme et fin prêt pour le jour J. À Marseille, on la surnomme la Bonne-Mer. C'est le symbole par excellence de la ville. Et il fête ses 800 ans, 8 siècles, depuis l'installation de la première chapelle sur la colline. Un édifice qui n'avait rien à voir avec la majestueuse basilique qui surplombe Marseille aujourd'hui. Une basilique qui fêtera d'ailleurs ses 150 ans l'année prochaine. On écoute quelques réactions de visiteurs à la Bonne-Mer. Je pense que c'est un symbole à Marseille, c'est connu dans le monde entier. La Bonne-Mer est vraiment très très importante à Marseille. Et nous avons eu hier une cérémonie vraiment très très belle. C'est un monument assez important pour Marseille, je pense, mais dans la région, pour beaucoup de personnes dans la région aussi. On y vient peu souvent, mais en tant que Marseillais, on la regarde toujours. Elle est là pour nous apporter consolation et bonheur. Joyeux anniversaire à l'Universaire ! 8 ans ! Restez avec nous, en un instant nous parlerons d'un autre anniversaire un peu particulier. Il y a 30 ans, Thriller, le clip de Michael Jackson était diffusé pour la première fois à la télévision. On met tout d'abord notre séquence rec de l'image, rien que de l'image, sans commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada